Coucou tout le monde, nous sommes dimanche soir, veille de rentrer des classes. Il est 19h25 et je voulais vous montrer ma fameuse toile d'octobre rose qui est presque finie. Mais je voulais vous montrer les jolies perles que je lui ai mises. Alors, j'avais pris des perles qui viennent du gros paysage. J'en ai pris quelques-unes par-ci, par-là. Donc, j'aurai largement assez, ça ne m'inquiète pas. Donc, voici ma jolie toile. Alors, je voulais vous montrer. J'ai rajouté des petites perles ici. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous les verrez. Elles sont un peu bleutées. Vous les voyez peut-être grises, mais elles sont vraiment verre d'eau. Vous voyez ce que c'est ? Verre d'eau. Donc, j'ai fait ces trois fleurs comme ça et j'ai fait également, parce que tout est symétrique sur cette toile, si vous vous rappelez. J'ai fait un petit peu avec les petites perles verres d'eau, cette partie-là aussi. Ici, j'ai mis des perles violettes. Je vous mettrai en haut, après en hauteur que vous voyez bien. Et celles qui sont un petit peu orangées autour. Ce n'est pas rose, c'est un petit peu orangé. J'ai mis des petites perles un peu saumon abricot. Voilà. Celles du centre, je les fais avec des petites perles roses. Elle est très, très belle. Et donc, celle-ci, c'est une orangée. Donc, j'ai fait avec les petites perles. Là, on les voit très bien. Celle du haut, elle est où ? Ici. Donc, c'est pareil. Et puis, je crois que j'en ai encore une ici. Voilà. Là, je pense mettre quelques petites perles violettes, comme celle ici. Et puis, là, une violette ici, une violette là, je pense. Une violette dans les angles. Et puis, celles-ci, du coup, elles vont être, je ne me rappelle plus, avec du rose comme ça. Parce qu'elles se ressemblent. Elles ont le violet. Donc, celles-ci, c'est les mêmes copines. Et puis là, le violet, voilà. Ce que je compte faire. Alors, je voulais vous montrer quand même, vous allez voir la différence. Ça, c'est des fils, par exemple, vous voyez, c'est très, très fin. L'espèce de losange. Vous voyez, on voit très bien à l'intérieur des points. Donc, c'est les fils que j'avais, que je disais qu'ils étaient plus courts. Les fils DMC que j'avais eus avec un partenariat plus court et plus fin. Donc, j'ai mis quand même trois brins. J'aurais pu en mettre quatre. Mais c'est après que je m'en suis rendue compte. Parce que les autres parties étaient faites. Puisque, vous vous rappelez, on avait commencé par ici. Et on voit aussi que c'est très, très fin par rapport à là. Vous voyez, c'est bien plein ici. Et là, ce n'est pas plein, plein. Donc, celle-là, il y avait aussi le vert clair, comme ça. Donc, celle-là aussi. Et puis, il y avait tout ce qui était vert clair qui me fait la même chose. Donc, le vert clair, par exemple, ici. Vous voyez, il est plus fin que l'autre. Alors, si on parle de la toile comme ça, il me reste le rose ici. Là, à finir, c'est le vert. Voilà. Le rose là, c'est du vert comme ça qu'il faut mettre là. Et puis, le rose ici. Et, ben, c'est tout. Le violet, je crois que je l'ai fait. Oui. Donc, finalement, quand je regarde ma toile comme ça, je trouve que ça fait super joli que ça soit fin. Vous voyez, le motif central en losange, il est hyper fin. C'est super joli. C'est une toile que j'ai adoré faire. Là, je m'amuse. Je prends le temps de la fignoler, mais si je n'ai pas mis les perles, en un mois, elle était faite puisque je l'ai commencé, cette toile, au mois d'octobre, le 1er octobre, pour le défi sur la chaîne de Diddy's Hobby. Et, voilà, je voulais, je vous avais dit que je mettais tout pour finir ma toile sur octobre rose. Excusez-moi, ça me remonte. Là, je vois que j'ai une petite, il me manque un brin là. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ce n'est pas grave. Mais, voilà, en tout cas, ce que ça donne avec les perles. Et, franchement, je la trouve trop belle. Quand celles-ci seront faites, waouh, regardez, rien que cette partie-là, je trouve que c'est trop joli. Je suis contente du choix des perles. Je ne voulais pas, voilà, trop de contraste non plus. Et là, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc, là, les perles violettes. Et puis, donc, il y en aura dans les petites... Les petites plantes qui retombent. Donc, voilà, ma toile, je voulais vous la montrer parce que je vais l'avancer encore un petit peu ce soir. Et puis, alors là, j'ai fait la cochonne. J'ai renversé du café là. Et puis là, je crois. Tant qu'à faire. Bon, c'est... J'ai du bol, hein. C'est sur les bords. Donc, même si ça ne part pas, si on voit quelques tâches, quand il y aura eu le trempage. Mini ! Elle me monte dans le dos. C'est hors cadre. Donc, il faut que je trouve un cadre. Je vais voir sur Amazon. Je vais voir chez Action. Il faut que j'encadre. J'espère que ma vitre passera avec mes perles parce que c'est quand même des grosses perles rondes. Vous savez, c'est les perles, voilà. Et puis, je vais vous poster la vidéo. Comme ça, vous l'aurez ce soir. Et vous pourrez... Regardez. Dites-moi ce que vous en pensez avec les perles. Enfin, moi, ça me plaît. Moi, je suis vraiment fan. Donc, même si ça ne vous plaît pas, c'est fait. Je ne vais pas enlever les perles pour vous faire plaisir. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait vraiment... Oh là là ! Le petit plus... Elle est magnifique. Elle me plaît beaucoup. Voilà. Donc, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne entrée à ceux qui reprennent le travail. À ceux qui ont les enfants qui reprennent le chemin de l'école. Voilà. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada